bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers je suis Judith je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui pour une carte avec un pliage original il y avait longtemps que j'en avais pas fait il est à nouveau inspiré avec des modifications dans la taille inspiré d'un projet de Elizabeth Shannon et c'est une carte qui peut se disposer comme ceci je trouve que c'est vraiment joli puis ça fait son petit effet alors par contre pour information cette carte ne rentrera pas dans une enveloppe de taille classique il faudra soit que vous en preniez une plus grande soit que vous la remettiez en main propre pour réaliser cette carte il vous faudra un papier cartonné qui mesure les tailles classiques 14,85 cm sur 21 et sur le long côté on va faire un pli on va marquer un pli à 7 cm et un deuxième à 14 et puis ensuite je vais garder cet outil ici on va traverser les diagonales on va faire une diagonale depuis en haut à droite vers en bas à gauche à l'intersection ici avec la ligne que nous avions fait à 7,14 cm et on fait la même chose ici alors ceci dit vous pouvez le faire dans l'autre sens ce n'est pas grave vous aurez juste votre orientation qui va aller dans l'autre sens et ensuite on peut marquer nos plis donc déjà les verticales on les plie tout simplement vers l'intérieur et les diagonales on va les plier vers l'extérieur elles vont repartir dans l'autre sens voilà et de cette manière on a une carte comme celle que je vous ai montré juste pour que je vous montre si vous faites vos plis dans l'autre sens ça n'est pas bien grave vous allez juste avoir vos deux parties qui vont partir dans l'autre sens c'est joli aussi et la suite de la carte se fera de la même façon puisque notre base est terminée nous allons pouvoir passer à la décoration alors j'ai choisi mon dieu je l'ai encollé voilà j'ai choisi un morceau de papier blanc pour le mettre à l'intérieur à nouveau je vous mettrai les dimensions sur le blog et dans la barre d'infos ça c'est simplement parce que j'ai choisi une base de couleurs un peu foncées je vais pouvoir écrire de façon confortable je vais mettre une petite décoration à l'intérieur en fruit des bois c'est la couleur de mon papier et puis j'ai pris ces trois petites feuilles qui viennent du nouveau set de tampons gorgeous leaves je trouve mignon comme tout ce set de tampons et je vais juste y mettre mes trois petites feuilles en bas à droite puis en haut à gauche ça fera un petit rappel de la disposition de ma carte donc là j'ai décoré l'intérieur et bien entendu je me suis mis de l'encre sur les doigts de l'encre rouge sinon c'est pas rigolo voilà je nettoie mon tampon pour ne pas en mettre partout et on va faire la décoration de l'extérieur je vous montre juste un petit truc on va disposer j'ai choisi un petit matage un papier qui vient aussi du nouveau catalogue le mini catalogue juillet décembre qu'on va pouvoir disposer comme ceci l'idée c'est que deux de ces parties vont venir d'une certaine manière sur ce côté ci et je vous montre ça parce que c'est ça qui va conditionner le sens dans lequel vous allez couper votre papier moi c'est mon repère donc là je les disposer là je sais que pour cette partie là je vais avoir besoin de partir de en haut à gauche vers en bas à droite on va le faire tout de suite donc j'ai dit en haut à gauche vers en bas à droite donc je mets mon coin en haut à gauche ici et le coin du bas à droite ici il faut que tous les deux soient sur la ligne du coup de papier et je démarre au milieu une fois n'est pas coutume pour ne pas abîmer les coins et puis ça risquerait de faire partir mon papier de côté et je fais la même chose avec mon papier décoré donc en haut à gauche vers en bas à droite je démarre au milieu et je coupe dans les deux sens comme ceci et pour l'autre partie donc il aura fallu couper deux deux parties en fait on va avoir on va suivre cette partie ci cette découpe ci donc on va avoir besoin que notre papier soit comme ceci imaginez c'est ce qui va être en dessous donc là je vais partir de en haut à droite vers en bas à gauche donc c'est l'inverse donc je prends mon papier en haut à droite en bas à gauche si je vous explique tout ça c'est parce que pour faire simple j'ai choisi le même papier décoré et la même base pour le dessous et le dessus mais vous pourriez très bien choisir de faire autrement et d'avoir une décoration pour cette partie ci et une autre pour cette partie ci donc c'est à ce moment là que la découpe sera importante si vous choisissez les mêmes il faut juste découper une fois dans un sens et une fois dans l'autre je vais coller mes papiers décorés sur leur base j'ai fait bien attention de les disposer exactement au même endroit par paire je veux dire pour me souvenir de du sens dans lequel tout ça doit aller voilà et donc maintenant on va pouvoir coller ça sur la carte elle même donc on a c'est parti ci là je vais le faire à la colle liquide ça me laissera un petit peu de temps si elle veut bien venir jouer avec moi ça on dispose ici et l'autre partie donc c'est là où je vous disais je pense que j'ai un bouchon voilà un bouchon de colle qui avait séché et ça hop en face donc ça ça pourrait être d'une couleur en particulier et vous pourriez mettre ici les papiers d'une autre couleur donc cette partie ici on l'en colle aussi et elle elle va venir à cet endroit ci l'autre en face allons bon j'en colle mon papier voilà et pour avoir je vais enlever ça avant de me mettre de la colle partout pour avoir une jolie décoration qui mettent en valeur cet aspect en diagonale j'ai choisi d'utiliser un des nouveaux poinçons qui sont coordonnés au set de tampons que j'ai utilisé puis je vais le faire dans un papier pierre rose polie je vais donc poinçonner ça hop là voilà alors comme c'est une découpe un peu précise je vais faire plusieurs passages dans la machine ça me permettra de m'assurer que les découpes précises sont bien passées et quand je veux vérifier ça je garde mes deux plaques je soulève celle ci oui c'est bien toute la découpe est bien fait je vais pouvoir tout récupérer pour soulever ma feuille j'utilise mon outil touche à tout voilà je pourrais tout nettoyer par la suite ça c'est une activité que j'aime bien faire alors pour aller plus vite il y a la brosse que bien entendu je n'ai pas prise parce que je n'y ai pas pensé mais ça n'est pas là ça c'est quelque chose que j'aime bien faire enlever toutes les parties puis découvrir un peu à la fois les jolies parties les jolies découpes toutes fines voilà c'est quelque chose que j'aime bien faire ça voilà maintenant que ma feuille est terminée pour qu'elle soit bien disposée je repère à quel endroit je vais pouvoir mettre la colle donc je vais la mettre je vais alors elle pourra pas être complètement centré parce que j'ai envie d'utiliser cette partie ci qui est un peu épaisse pour avoir la place de mettre la colle donc je la garde un peu et puis je mets de la colle sur les intersections ça n'est pas très grave si votre colle a un peu débordé la colle blanche elle sèche transparente donc elle ne se verra pas par la suite donc comme j'ai encollé cette partie ci je vais faire l'inverse de ce que je m'étais imaginé au départ mais c'est pas grave hop voilà je colle tout ça ici je fais quand même attention d'enlever les parties de colle blanche qui dépassent et alors pour lui laisser le temps de prendre je dépose dessus un bloc en acrylique c'est bien lourd ça pourra bien prendre voilà ma petite décoration a bien eu le temps de prendre je vous représente la première carte que j'avais faite et puis cette deuxième ci j'espère que elle vous aura inspiré qu'elle vous plaira si c'est le cas envoyez moi vos projets je vous représente les nouveaux articles que j'ai utilisé pour cette carte ci et puis avant notre prochaine rencontre créative bien entendu je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse